Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Non, 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 parlez quoi de maman conne. Bonjour, je m'appelle Ruby. Fantastic ! Aujourd'hui, j'ai pensé que je vais vous raconter une de mes histoires amusantes préférées pour les enfants au coucher. Avez-vous déjà entendu parler de l'histoire des trois petits cochons ? Yeah ! Es-tu prêt mon ami ? Aha ! Commençons l'histoire. Il était une fois, une jolie maman cochon, un cher papa cochon et ses trois petits cochons très charmants. Il est temps pour les trois petits cochons de quitter la maison. Et tous les petits cochons ont dû construire leur propre maison. Goodbye ! Hello ! Le papa cochon dit aux trois mignons et chers petits cochons, Soyez prudents dans la forêt et faites bien attention les uns aux autres. Il y a un grand, méchant, effrayant et les loups, qui vit profondément dans la forêt. Les trois petits cochons n'ont pas marché très loin, jusqu'à ce qu'un des petits cochons commence à se sentir très fatigué. Oh ! Ce sera très bien pour moi ! Dit le mignon petit cochon paresseux. Le petit cochon a rapidement construit une maison en paille qui gisait par terre. Pas trop de temps s'est écoulé. Et le deuxième petit cochon s'arrêta de marcher et regarda autour de lui. Oh ! Ce sera très bien pour moi ! Dit le cochon. Et le petit cochon construisit rapidement une maison avec des bâtons et des branches, qui gisaient par terre. Mais le troisième petit cochon, il a juste marché, marché et marché pendant un long moment. Jusqu'à ce que le petit cochon trouve l'endroit parfait pour construire la maison en briques solides et parfaites. Le troisième petit cochon était très intelligent. Le petit cochon savait qu'il devait construire la maison avec des briques solides. La maison doit être solide. Pour défendre le petit cochon de ce grand, méchant et effrayant loup, il a fait des projets. Il a acheté les meilleures briques qu'il pouvait trouver. Et enfin, après une longue période de travail, le petit cochon pouvait se reposer et admirer sa grande et belle maison en briques. Oh non ! Le grand méchant, loup, effrayant et laid, est descendu de la colline. Le loup est arrivé à la première maison du petit cochon, qui est fait de paille. Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, dit le méchant loup. Non, 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 par les poils de mon enfant, cria le premier petit cochon mignon. Alors je vais souffler, et souffler, et souffler, alors je vais souffler, et ta maison va s'effondrer. A crié le loup effrayant. Voulez-vous vraiment savoir qu'a fait ce grand méchant loup effrayant et laid ? Alors il a soufflé, et soufflé, alors il a soufflé, et la maison s'est effondrée. Ce petit cochon a couru si vite, il a couru si vite vers la maison de son frère, qui est fait de branches. Et voici ce grand méchant loup effrayant. Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Le loup grogna. Non, 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 par les poils de mon enfant, cria le mignon et cher petit cochon. Alors je vais souffler, et souffler, et souffler, alors je vais souffler, et ta maison va s'effondrer. Ce grand méchant loup effrayant a donné des coups de pied, et des coups de pied, et bientôt, il a fait exploser cette maison. Les deux petits cochons ont couru vite, ils ont couru si vite, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la troisième maison des petits cochons, qui était faite de briques. Ne vous inquiétez pas mes frères, nous sommes en sécurité, ici dans ma belle et solide maison en briques. Il y eut un dur banga à la porte. Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer, dit le grand méchant loup. Non, 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 par les poils de mon enfant, cria tous les trois petits cochons mignons et chers. Alors je vais souffler, et souffler, et souffler, alors je vais souffler, et ta maison va s'effondrer. Alors ce grand méchant loup effrayant a donné des coups de pied, et des coups de pied. Et puis il a donné un coup de pied, et a tout essayé. Mais rien ne s'est passé. La maison était solide. Le grand méchant loup était en colère, et il avait très, très faim. Il est monté sur le toit, et il a sauté dans la cheminée. Éclaboussieux. Le loup a atterri dans une marmite de soupe bouillante. Et ça a brûlé sa grosse méchante queue en feu. Il s'est éloigné de la cheminée et s'est enfui aussi loin, aussi loin qu'il le pouvait. Revenons aux trois petits cochons. Ils se souciaient l'un de l'autre, ils vécurent heureux. Dans leurs grandes et belles maisons faites de briques. Et ils n'ont plus jamais revu, ce grand méchant loup lait et effrayant. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui, c'était amusant. J'espère que vous avez apprécié l'histoire populaire et drôle des trois petits cochons. Prenez toujours soin les uns des autres. Prenez particulièrement soin de vos frères et sœurs. Petit cochon, petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Non, 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 parlez pas de mon enfant. Bonjour, mes chers amis, je m'appelle Ruby. Je suis très heureux que vous vous soyez arrêtés ici. Je ne veux pas être impoli, mais mes chers amis viennent me rendre visite. Et il me manque certains ingrédients pour cet apéritif particulier que je prépare maintenant. Biscuits aux petits cochons. Je dois aller au marché acheter des petits chocolats. Cela me rappelle une histoire avec les trois petits cochons que ma mère me racontait. Il y a très très longtemps, quand j'étais enfant, il était une fois trois petits cochons, leur mère cochon et leur père cochon. Ces petits cochons vivaient dans un adorable chalet près de la forêt. Un jour, les trois petits cochons jouaient dehors. Quand soudain la maman cochon dit au cochon. Mes chers cochons, j'ai besoin d'oeuf du marché. J'irai au marché. Je voulais aller au marché. Non, laisse-moi aller au marché, maman. Écoutez-moi, les enfants. Un seul petit cochon peut aller au marché. Comment allons-nous décider qui y va, chéri ? Alignez-vous. Trois petits cochons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Trois petits cochons vont au marché. Des oeufs, du beurre, du fromage, du pain. Trois petits cochons, allez au marché. J'irai au marché et rapporterai les oeufs, le beurre, le fromage et le pain. Le petit cochon est parti au marché et pendant son trajet, il a sifflé. Quand il est arrivé au marché, il est venu à la station 2. Sorti de nulle part, un grand méchant loup est apparu. Je t'ai attrapé. Je vais te manger, petit cochon. Non, vous ne le ferez pas. Tu ne m'attraperas pas, le... Vous n'avez pas ramené les articles du marché ? Je n'ai pas. Kyle. Marty. Venez ici. L'un de vous doit aller au marché. Moi, s'il te plaît, choisis-moi. Laisse-moi partir, maman. Je vais y aller. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, trois petits cochons. Lequel dois-je choisir ? Oeufs, beurre, fromage, pain, vous. Petit cochon, allez au marché. Wouhou ! Je vais au marché. Je vais au marché. Wouhou ! Ça tombe bien ? Je vais au marché. Oui. Le deuxième petit cochon a chanté tout le long de la colline jusqu'au marché. Il est venu au stand de pain. Et de nulle part, ce grand méchant loup est apparu. Le loup a fait très peur au petit cochon. Bouh ! Je t'ai fait peur. Je vais te manger, petit cochon. Non, tu ne le feras pas, méchant loup. Tu ne m'attraperas pas, loup. Pourquoi n'autorise-il pas les loups ? Je sens qu'ils m'ont laissé de côté. Vous n'avez donc pas ramené les articles du marché ? Droite ? Tu as raison, maman. Je veux rester à la maison, manger des oeufs. Marti ? Il semblerait que vous soyez le seul de vos frères cochons à ne pas encore être allé au marché. Pensez-vous que vous pouvez ramener les oeufs, le lait, le fromage et le pain ? C'est sûr, tout comme j'ai trois petits orpeils de porc. Je ramènerai les marchandises du marché, maman. Votre temps est écoulé. Je ne courrai plus après vous, petit cochon. J'ai faim et tu seras pour mon vie. Et ce petit cochon a pleuré. Tout le chemin en courant vers la maison. J'abandonne. Je n'attraperai jamais les petits cochons. Je n'attraperai pas les trois petits cochons. Je vais attraper un poulet. Merci de m'avoir rejoint les amis. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de... Les trois petits cochons sont allés au marché. À propos de cet apéritif particulier. Je ne saurais pas crier. Je ne sais pas qui aujourd'hui. Je pense. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Je m'appelle Ruby. Tu es venue juste à temps. C'est la journée d'appréciation des enseignants. Et j'ai pensé que j'allais à l'école pour dire aux professeurs à quel point je leur suis reconnaissant. Je suis désolée les amis. Je dois me dépêcher. Prendre le bus. Veux-tu venir ? Suis-moi. Allons à l'arrêt de bus. Eh bien, qu'est-ce que je vois ? Les trois petits cochons. Hello. Como estas, Ruby ? Tu es tarde, señora. Et bonjour à vous aussi, les petits cochons. Petits cochons. Je suis toujours aussi fière. Vous apprenez l'espagnol. Si. Ça veut dire oui en espagnol. Mon professeur m'aide à apprendre l'espagnol. Ah. Trois cochons en route pour l'arrêt de bus ? Si. Nous allons à l'école. Marchons ensemble. On y va ? Je vais aussi dans cette direction. C'est la journée d'appréciation des enseignants et je tiens à remercier les enseignants à quel point je suis reconnaissant. Yay ! Vamos. 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 Bienvenue à bord des petits-enfants. Asseyez-vous et allons à l'école. Vous nous emmenez à l'école. Ai-je raison ? Monsieur le chauffeur de bus ? Oui, bien sûr. Je conduis à l'école. Oui, à l'école. Mais vous ne ressemblez pas à monsieur Peterson. Le chauffeur de bus qui nous emmène à l'école. Roi ! Monte dans le bus. Pas par les cheveux de mon menton chimimenton. L'argate. L'argate. Ça veut dire va-t'en en espagnol aimer. Écartez-vous, M. Wolf, je conduis ce bus. Go off to school, off to school, off to school. The piggies on the bus, go off to school. Learn, piggies learn. The piggies on the bus, go bumbiddy bumbiddy boo. Bambidi-bambidi-boo Bambidi-bambidi-boo The piggies on the bus Go off to school Learn, piggies, learn Learn, piggies, learn Nous voilà amis Sains et saufs à l'école Bienvenue les amis à l'école Entrez Quelque chose me dit que tu n'es pas Missy McDaniels Quels grands yeux vous avez Missy McDaniels Pour mieux te voir avec mon petit cochon Vous avez de super grandes oreilles Missy McDaniels Pour mieux tendre ma chérie Non, vous n'êtes pas mon professeur Vous êtes le grand lobo malo Cela signifie que le grand méchant loup aime Wolf Monsieur loup Vous avez montré un mauvais comportement Votre mauvais comportement aura des conséquences Voyez-vous ce coin à l'intérieur ? Adios Adios signifie au revoir en espagnol Nous voulons juste vous remercier d'être un si merveilleux professeur Nous vous apprécions tous beaucoup Gracias Bonjour mes chers amis Je m'appelle Ruby Chers amis, est-ce qu'on attend quelque chose de génial pour aujourd'hui ? Je vais tout de suite au gymnase de l'école La ville organise des auditions dans le gymnase Pour un incroyable concours mondial de talent de chant populaire Qu'est-ce que c'est ? Voulez-vous venir avec moi ? Allons-y mes chers amis Regardez les amis qui viennent au concours Les trois petits cochons Ils ont l'air fantastiques Vous avez tous les trois l'air très chic Où vas-tu trois petits cochons ? Bonjour mademoiselle Ruby Nous participons au concours mondial de chant de talent Et nous pratiquons maintenant notre chanson Nous voulons être des chanteurs stars Rien ne nous empêchera de réaliser nos rêves Mademoiselle Ruby J'adore ton attitude Je vais dans cette direction aussi Veux-tu aussi venir avec moi ? Je peux chanter une autre chanson ? Nous voulons sortir Suivant Mes oreilles sont sur le point de tomber J'ai un très gros mal de tête à cause de cette mauvaise performance de chant Suivant Nous avons un spectacle de chant et de danse de groupe Des trois petits cochons Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Fantastique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Préparons-nous à être surpris, mes chers trois petits cochons. Je suis là maintenant, prêt à bousculer la course automobile. Je suis prêt. En appuyant sur ce bouton de vitesse rouvre, j'obtiendrai un puissant coup de pouce, qui me placera sûrement en tête dans cette course automobile. Au nom ma chérie, c'est le grand méchant loup avec sa voiture. Le loup a soudain pris les devants avec un puissant coup de pouce. Le grand méchant loup triche clairement dans la course automobile. Il sait que les boutons turbo des voitures ne sont pas autorisés dans cette course. Le grand méchant loup, les côtés sont arrivés sur le terrain. Le grand méchant loup, les voix ne peuvent pas toucher. Elles peuvent avoir le temps. Nous soons à la victoire et nous vayons la race. L'équipe du coup de pouce. C'est duré. Et c'est la victoire des trois petits cochons. Hourra pour les trois petits cochons. Oh mes chers amis, quelle histoire fantastique. C'était une course automobile incroyable, pleine de rebondissements et d'excitation. Mais rappelez-vous, mes amis, il ne s'agit pas seulement de gagner. C'est aussi respecter les règles en travaillant dur et devenir un bon sportif. N'est-ce pas monsieur le grand méchant loup ? Vous avez raison, mademoiselle Ruby. La tricherie m'a peut-être donné un bref instant de petite victoire. Mais cela n'est pas comparable à la joie d'une victoire juste et bien méritée. Apprendre de nos erreurs est une leçon importante pour nous tous. Monsieur le grand méchant loup. Et maintenant, le conte de fées des trois petits cochons et du grand méchant loup a pris fin. A la prochaine fois les amis. Au revoir pour l'instant. Bonjour mes chers amis, je m'appelle Ruby. Vous êtes venu me voir juste au bon moment. Je vais en ville pendant un petit moment. Monsieur le grand méchant loup, le gérant de la bibliothèque, organise chaque année la chasse aux oeufs de Pâques. Et devine quoi ? Nous ne savons pas. Le gagnant de la chasse pourra sélectionner un livre de bibliothèque à garder pour lui. Quels sont les trois petits animaux roses et sympathiques que je vois ? Les trois petits cochons. Bonjour. Oh, j'ai trouvé un oeuf. Attends, petit cochon. Cet oeuf n'est pas destiné au gibier de chasse aux oeufs. C'est mon oeuf. Oh, je suis désolée Ruby, mais frère et moi, nous sommes en route vers la bibliothèque pour une chasse aux oeufs de Pâques. Et je pensais que c'était ici que se déroulait la chasse. Excuse accepté. Je suis également en route pour la chasse aux oeufs de Pâques. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi, les trois petits cochons ? On peut y aller ensemble ? Yippie ! Yippie ! Allons-y. Je pensais que la chasse aux oeufs de Pâques avait lieu à la bibliothèque. Bienvenue, trois petits cochons. Je vous attendais tous les trois. Mais, je croyais que la chasse aux oeufs de Pâques avait lieu à la bibliothèque. Vous ne ressemblez pas à Monsieur le Grand Méchant Loup, le gérant de la bibliothèque. Et cet endroit ne ressemble pas à une bibliothèque. On dirait que Monsieur, le Grand Méchant Loup, a des explications à donner, non ? Ai-je raison ? La bibliothèque a dû fermer, en urgence, alors nous avons dû le faire. Il a fallu déplacer la chasse ici, dans les champs. Dans les champs. Hum ! Bien ! Écoutez-moi, trois petits cochons. Faites la queue, et quand je compte jusqu'à trois, courez aussi vite que possible. Courez à travers les grands champs et trouvez ces jolis oeufs. Celui qui a le plus d'oeufs dans son panier, une fois le délai écoulé, est le gagnant de la chasse aux oeufs de Pâques. Êtes-vous prêt, mes chéris ? Que les fantastiques jeux de chasse aux oeufs commencent. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, trois petits cochons. Jetons un coup d'oeil dans vos paniers, pour voir qui a les plus beaux et le plus d'oeufs de Pâques. Oui ! Le petit cochon numéro 1, a quatre oeufs. Tu as fait du bon travail, petit cochon. Le petit cochon numéro 2, a trois oeufs. Un merveilleux travail que tu as fait, petit cochon. Et le cochon numéro 3, a six gros et beaux oeufs. Merveilleux ! Félicitations mon cher petit cochon. Vous avez le plus grand nombre et les plus gros oeufs de Pâques dans votre panier. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Vous avez gagné un livre de la bibliothèque. Où est monsieur le grand méchant loup ? C'est lui le gérant de la bibliothèque ? Où est-il ? Monsieur le grand méchant loup, où es-tu ? Nous avons un gagnant. Regardez ce que mes yeux voient. On dirait que monsieur le grand méchant loup n'est pas le gérant de la bibliothèque après tout. N'est-ce pas ? Laissons monsieur le grand méchant loup, tranquille, et laissons-le dormir. J'ai l'impression qu'il a couru après des petits cochons et trouvé des oeufs toute la journée. Allez trois petits cochons, retournons à mon camping-car et je vous servirai une partie de ma bonne vieille tarte aux pommes. Mais qu'en est-il de mon livre, Mademoiselle Ruby ? J'ai gagné la chasse aux oeufs de Pâques. Le gagnant était censé recevoir un livre de la bibliothèque pour le garder pour eux. Écoute-moi, mon petit ami. J'ai de nombreux livres pour vous, vous pouvez choisir dans ma bibliothèque. Je serais ravie que vous choisissiez celui que votre petit cœur de cochon désire. Merci de vous joindre à moi les amis. A la prochaine fois pour un autre conte, ici sur Ruby S Storytime. Sous-titrage ST' 501 J'erre m'en a injecter une petite 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 petite